... ... Vous avez vu Lolo ? ... ... ... ... ... ... ... Ouais, je lui ai dit la voix, ouais. Il a pas envie. Je l'ai vu il a pas longtemps. Je sais pas où il est parti. Il est pas dans le bureau. Quelques rôles qui l'a épargné d'un patient. On est toujours en direct sur la page Facebook de France 3 Corses VST. Petit moment de pause. Alors on devait rejoindre le chef de service, Laurent Serpin, qui va peut-être nous rejoindre. On est avec Delphine. Petite pause, il y en a comme ça de temps en temps, durant la nuit. Oui, quand même. Oui, il nous arrive de nous poser. Alors après, ça dépend de l'activité, c'est sûr. On peut avoir des nuits blanches, comme des nuits un peu plus calmes. Là, on vient de sortir de nos soins. Les patients ont l'air d'être cadrés. Jusqu'au prochain entrant et au prochain tour de surveillance. Je vais poser une question bête peut-être. Comment ça va ? Alors, ça va. Ça va, on tient le coup. On a surtout peur pour le futur. On est infirmière, on est chef de service. D'ailleurs, on en parle, il arrive. Ah, il repart. C'est aussi ça, le direct aux urgences et à la réanimation. Il est en train d'arriver. Nous sommes, Laurent Serpin, nous sommes en direct. Rejoignez-nous. J'étais en train de poser une question simple à une de vos infirmières. Comment ça va ? Moi, ça va plutôt bien. Je suis un peu fatigué. Je n'ai pas vu mes enfants depuis une bonne quinzaine de jours. Donc, ils sont grands. C'est moins grave que s'ils étaient tout petits. Mais bon, voilà. Donc, ce sera bien quand je pourrai les voir. C'est aussi ça, la vie aux urgences, quand on est dans ce genre de conditions particulières. C'est mettre un peu sa propre vie de côté ? Ah bah oui, si on ne la met pas de côté dans ces moments-là, alors c'est qu'on n'a pas choisi ce métier avec toute la réflexion qu'on aurait dû y mettre. C'est peut-être pas évident, Delphine. Je ne connais pas votre vie personnelle, mais c'est ne vivre qu'à travers... J'ai deux enfants, une ado de 12 ans et demi, un petit garçon de 7 ans. Ils ont la chance d'avoir leur papa qui est à la maison. Donc, c'est lui qui gère. Comment on gère le passage, que ce soit pour l'un comme pour l'autre ? Si vous pouvez, je vais essayer de vous avoir les deux en même temps. Il y a quelqu'un qui a un masque, donc ça va. Comment on gère le passage du milieu professionnel au milieu personnel, ne serait-ce qu'au niveau du risque ? C'est un peu dur. C'est un peu dur parce que... C'est sûr, il y a moins de câlins. Le peu où je rentre, c'est pour me reposer et il y a moins de contacts, je ne vous le cache pas. J'évite tous les contacts. On rentre, on se déshabille, on prend une douche entièrement pour essayer de rassurer la famille ? On fait des bisous, mais dans le cou, derrière la tête. On désinfecte à fond quand on rentre. On essaye de penser à tout. Ce n'est pas évident, parce qu'on ne va pas s'empêcher de vivre non plus. Mais oui, il y a beaucoup moins de cas là. On se dit qu'il va falloir aussi tenir sur la durée, pas s'arrêter la semaine prochaine. Et on essaye de prendre ce critère en compte. Alors oui. Très honnêtement, je pense qu'on est une équipe. Et donc, par rapport à ça, que ce soit l'équipe paramédicale ou médicale, on a pris un rythme qu'on a décidé de prendre déjà depuis le début, donc depuis une bonne quinzaine de jours. Un rythme avec des repos obligatoires. Même quand les collègues veulent revenir pour aider, etc. On interdit aux gens de revenir, parce qu'il faut absolument qu'ils se reposent. Au moins, même quand on ne se repose pas, parce que quand on est soumis à un gros niveau de tension nerveuse, on ne se repose pas à la maison. Mais au moins, ça permet de faire autre chose, de se délasser un peu, de partager quand on peut partager à la maison. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment majeur. Alors, moi, je fais... On verra que j'ai un double intérêt là-dedans. Le premier, parce que j'aime bien tous les gens de l'équipe. Et donc, j'ai le souci de leur bien-être. Mais bon, en même temps, je ne suis pas leur père, donc ils font ce qu'ils veulent. Mais néanmoins, voilà, j'ai ce souci-là. Et puis le deuxième aspect, quand même, c'est que je les veux en forme, je les veux à 100% quand ils sont là. Et donc, il faut qu'ils soient complètement, entre guillemets, à moi pendant 12 heures. Et donc, voilà. On a vu, là, vous avez eu un entrant. On a vu toutes les conditions strictes pour ne pas prendre de risques. Est-ce qu'on pense à ce risque comme une peur, comme une condition du métier ? Comment ça se passe, le risque d'être contaminé quand on est médecin, on y pense ? Alors, il faut bien distinguer, en fait, la part de réalité scientifique et puis la part de fantasmes et d'imaginaire qui se collent à une épidémie. Scientifiquement, si on prend toutes les mesures comme on les prend ici, si on prend toutes les mesures de protection, on a, en fin de compte, réellement, pas vraiment plus de risques que les autres personnes d'être contaminées, et surtout de contaminer les autres. Après, parfois, on ne vit pas avec des gens qui sont dans le milieu. Et à partir de là, c'est plus compliqué parce qu'il y a leur part d'imaginaire qu'il faut gérer et de peur liée à l'épidémie globale. On confond le coronavirus avec Ebola ou avec d'autres virus beaucoup plus meurtriers. Donc, ça fait que... Enfin, moi, ce n'est pas mon cas. Moi, ma femme est médecin, donc on partage le même aspect scientifique des choses. Mais je comprends que parfois, pour certaines collègues, paramédicales ou médicales, ce soit compliqué parce que dans leur famille, on n'est pas médecin, on n'est même pas infirmière. Donc, on s'imagine des trucs et on ne veut pas... On n'y croit pas, quoi. Quand, dans la famille, il n'y a pas que des personnes du milieu médical, il faut faire passer le message, Delphine ? Ah oui, on explique tout. On explique exactement ce que c'est parce qu'eux aussi, ils sont à la pêche aux infos. Ils écoutent donc les infos, les réseaux sociaux, tout ça. Donc, on leur explique bien que l'intérêt du masque, pour qui en priorité, à quoi ça sert et quand il faut le mettre, comment il faut le mettre et que ça se... Le mode de transmission, tout ça, oui, oui, il faut tout leur expliquer. Ils mangent Covid aussi, malheureusement, oui. Néanmoins, j'ai quand même une remarque à faire. Je pense que... Bon, quand on partage sa vie avec quelqu'un, on partage sa vie avec. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre de risques inconsidérés, mais que quand les risques sont mesurés, il y a beaucoup d'autres risques qu'on prend dans la vie qui sont sûrement plus importants que d'être exposés au coronavirus. Moi, ce que je sais, en tout cas, pour vivre avec mes infirmières tout le long de l'année et de la vie, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, c'est qu'on ne peut pas tenir le coup au travail si à la maison, on manque d'affection ou on devient pestiféré. Ça n'est pas possible. Donc, si j'avais qu'un message à donner, c'est à tous les maris, à toutes les épouses, des infirmiers et infirmières qui sont ici, faites-leur 10 bisous, il n'y a pas de problème, ça se chope moins vite que la syphilis. Voilà. D'accord ? On voit l'énorme soutien que vous recevez, que ce soit à 20h tous les soirs ou sur les réseaux sociaux. Si vous deviez demander quelque chose, alors on sait que vous attendez encore des respirateurs, on sait que vous attendez toujours du matériel, que vous espérez vite. Sinon, qu'est-ce que vous pourriez demander ? Ah ben nous, on demande juste que les patients soient soignés, qu'on arrive à en sortir le plus possible vivant et sans trop de séquelles. Et ce sera tout. On n'a rien d'autre à demander. Si le matériel arrive, si on n'est pas plus débordé que les autres, si ça ne dure pas trop longtemps, eh ben on y arrivera. Et nous, on ne demande que ça. Notre mission, dans la vie, c'est un peu ça. C'est de sauver les vies. Toute l'année, sans cesse, on s'épuise pour ça. On ne demande rien à personne, on ne se plaint pas, on n'en est pas plus valorisé que... Non, on vit ça normalement. Donc, si vous me posez la question, pour ma part, plus de vies sauvées, ce sera suffisant pour moi. Oui, on veut un retour à la normale. C'est sûr que notre travail a quand même changé. On a modifié notre façon de travailler, c'est sûr. Mais après, on fait notre journée de travail habituelle comme on l'a toujours fait. Ça n'a rien changé dans notre profession. C'est sûr qu'il y a juste des précautions de plus à prendre. Merci, en tout cas, de nous avoir reçus ici. Je vous en prie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.